Il y a des maladies qui ont contaminé l'ensemble des habitants du globe terrestre, qui nous accompagnent et nous vivons l'impact de ces maladies. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, vont en mourir d'une manière fatale. Quelle est cette maladie ? C'est le pouvoir de l'argent. L'argent peut être bénéfique, mais l'argent peut être maléfique. En ce sens, il devient un virus plus virulent que tous les virus du monde que nous connaissons. Et ce virus a la capacité de muter, donc il y a plusieurs autres variants. Alors aujourd'hui, nous allons connaître l'argent, les maladies qui sont la cause, qui sont dues au virus argent et nous allons savoir comment en guérir définitivement et totalement en cinq vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de vivre heureux au-dessus de tous les facteurs stressants, notamment les facteurs stressants dus à l'avènement de l'argent virus. Monsieur le docteur nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous vivrez à l'aise. Nous allons donner l'historique qui nous permettra de circonscrire l'argent et au fil des autres vidéos, démontrer en quoi l'argent peut être bénéfique ou viral et donner des maladies incurables. À l'avènement des échanges de la population humaine, au départ, il y avait des trocs. Qu'est-ce que c'est que le troc ? J'ai deux stylos, je n'ai pas de cahier, je vais pouvoir écrire, je m'en vais voir mon voisin qui lui, il a des cahiers et il n'a pas de stylo pour écrire. Je prends un stylo, je lui offre, en contrepartie, il me donne un cahier. Désormais, lui, il pourra écrire dans ce cahier et comme il m'a offert un cahier, je vais pouvoir écrire dessus. Donc le troc, c'est l'échange entre deux individus qui ont besoin de quelque chose et qui ont quelque chose d'autre. Donc ils vont échanger avec leurs semblables. Voilà ce que faisait la population. Mais au fil du développement, les intérêts ont changé. C'est-à-dire quoi ? Moi, je suis un cultivateur, j'ai du riz, j'ai de l'igname, j'ai de la banane. L'autre est fait des cultures de fruits et légumes. Donc il a des oranges, il a des mangos, il a des pommes. Un individu doit pouvoir se nourrir et des céréales et des fruits. Mais il se trouve que moi qui ai un champ de céréales, mes mangos, mes bananes, mes ananas ont une saison et celui qui fait ses cueillettes a une autre saison. Supposons un instant que nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de fruits. J'ai besoin de ces fruits-là. Je m'en vais trouver celui qui a des champs de fruits. Prenons un exemple, la mangue. Je lui demande de me donner un saut de mangue que je vais prendre pour nourrir ma famille. En contrepartie, quand je vais faire ma récolte dans une autre saison, je vais lui restituer cela en lui envoyant des maïs ou des ignames. Donc cette fois, ce n'est pas un troc, ça ressemble plutôt à un crédit. J'ai donné mon saut de mangue et dans trois à six mois, celui qu'il a utilisé pour nourrir sa famille va me donner en contrepartie un saut d'ignames. Donc il a fait un prêt d'ignames que je vais recevoir quand il fera sa récolte. Les mondes ont évolué, les intérêts ont évolué. Donc les échanges devraient de plus en plus complexes. Cette fois, qu'est-ce qu'on doit faire ? Moi, j'ai besoin d'ignames et j'ai besoin qu'un ouvrier vienne faire ma table. Moi, j'ai qu'un saut de mangue. L'ouvrier n'a pas besoin de mon saut de mangue. Il n'a plus besoin d'ignames et je ne suis pas détenteur de ces ignames. Il vienne faire ma table, mais il ne prendra pas mon saut de mangue parce qu'il n'en a pas besoin. Et j'irai voir, c'est lui qui a un saut d'ignames. Prendre avec lui, lui donner mon saut de mangue et aller remettre à l'autre qui a besoin plutôt d'ignames. Alors qu'il m'a fait une table, il n'a pas besoin de ce que j'ai à ma possession. Les échanges devraient très compliqués. Et le monde s'est assis, surtout les rois, les gouvernants se sont assis. Il faut qu'on trouve un moyen d'échange. Et le moyen d'échange que le monde entier avait trouvé, c'est l'or. Ils vont chercher le métal précieux en bas de la terre. Ils vont chauffer, ils vont purifier et ils feront des lingots d'or. Et désormais, ces lingots d'or appartiennent au roi. Et il faut les avoir, il faut venir faire la servitude chez le roi. En contrepartie, il te donnera des lingots d'or. Et quand l'année va faire, les douze mois vont passer, ce même roi, on doit lui payer les impôts. Les lingots d'or que tu as eus pendant ton service chez le roi, tu vas prendre ces mêmes lingots d'or, tu lui donnes pour payer l'impôt de l'année. Voilà comment on a commencé à insérer d'autres éléments qui peuvent faciliter la transaction. À partir de cet instant, désormais, nous allons, si j'ai besoin d'une table, je fais une table, je vais payer mon méniger avec le lingot d'or. Si j'ai besoin d'un sac d'ignam, je vais prendre mon lingot d'or et je vais aller le donner à celui qui fait la culture d'ignam. Et en contrepartie, il me donne son sac d'ignam. Et la transaction a continué ainsi. Un moment, après les guerres romaines, l'Empire romain a vu que les lingots d'or sont un peu trop lourds. Donc, ils ont essayé de réduire à une quantité acceptable pour qu'on puisse continuer la transaction. Mais la transaction, c'est chez le roi. Sors les lingots d'or, ils mettent dans la circulation pour que la population puisse payer les différents services avec ses lingots d'or. Et quand il aura besoin de ces mêmes lingots d'or, il les fera venir chez lui pour payer les impôts. Ça a continué. Ça commence à peser. Parce que ceux qui partaient prendre, les collecteurs des impôts, voyaient que le bagage est trop lourd. Ils ont réduit à cette dimension. Et on continuait de faire la transaction avec les lingots d'or. Mais ça pesait de plus en plus pour ceux qui collectaient les impôts. Le monde a évolué et il fallait trouver une méthode de transaction le moins lourde. C'est à partir de cet instant, les romains ont réfléchi. Ils font fondre les lingots d'or. Ils transforment à des pièces comme ça et ils mettent les valeurs dessus. Par exemple, ça c'est une pièce de 100 francs. On va dire que cette pièce-là a une valeur de 100 francs et ça proportionnait aux lingots d'or. La transaction a continué ainsi et le monde a évolué jusqu'à notre temps. Quand le monde a évolué, les Américains ont trouvé juste de prendre ça comme des étalons pour donner une garantie à la valeur du dollar. Donc, les Américains regardent les lingots d'or qui vont venir garantir le dollar et ils fabriquent la quantité de dollars en fonction des lingots d'or que cette fois, chaque pays viendra mettre pour garantir la quantité de dollars qu'ils voudraient pour les transactions. Le monde a évolué et chaque pays veut cette fois faire son argent. Alors, ça a été accepté mais désormais, le dollar est garanti par les lingots d'or et l'argent que les autres banques centrales vont créer sera garanti par le dollar. Et le monde a fonctionné ainsi et le monde entier est dans un système monétaire où personne ne peut se dissocier parce que nous sommes dans l'interdépendance les uns ont besoin des services des autres. Pour pouvoir faire la transaction, tu me donnes ton pétrole, je te donne le lingot d'or, tu me donnes ta culture, je te donne un dollar. et ainsi de suite, la transaction a continué et tout le monde se trouve dans un système où personne ne peut s'en sortir et c'est le point de départ des mots difficultés. Voilà comment les transactions se sont faites et pourquoi je suis en train de faire une émission sur l'argent viral. avant de nous donner ma petite histoire, cliquez sur sa bonnet pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ce n'est pas payant. Cliquez sur la cloche pour suivre la progression jusqu'à savoir en quoi l'argent est un virus plus dangereux que l'ensemble des virus que le monde entier connaît aujourd'hui. Il y a une année, je venais de finir mes études et je fais un long voyage de 12 heures de temps au moins aller dans un pays pour un séminaire d'une dizaine de jours. À mon retour, je fais escale dans un pays et je change d'avion. Il y a un monsieur que je rencontrais, lui aussi, dans le même avion qui venait des États-Unis qui a fait 30 ans là-bas et ils étaient en train de retourner en Afrique. Donc, on était voisins dans le même avion. Il me salue en français et je réponds et il me demande « Où tu vas ? » Je donne le pays où je m'en vais. Il dit « C'est là-bas, moi aussi je m'en vais. » Je suis quitté il y a 30 ans. Je suis allé aux États-Unis pour faire fortune et 30 ans après, je retourne au pays. Je lui dis « Ah, ça c'est très bien. J'espère que tu retournes avec beaucoup d'argent. » Il me dit effectivement non. Je suis allé aux États-Unis. J'ai fait 30 ans. Je me suis marié là-bas. J'ai même eu quatre enfants là-bas et j'ai décidé de retourner au pays. Quand j'ai demandé à ma famille de me suivre, ma femme et mes enfants m'ont dit « C'est ton pays, c'est ton continent. Retourne là-bas. Nous, on est chez nous. On ne va pas avec toi. » Donc, mon petit, je suis en train de venir en Afrique seul tel qu'il y a 30 ans, j'ai quitté l'Afrique pour aller aux États-Unis. J'ai vu que j'ai à côté de moi quelqu'un qui est malade, une maladie incurable, une maladie toxique. Si je ne prends garde, il va me contaminer avant que nous arrivions au pays. Et il continue. Mon petit, tu es très jeune. Je m'en vais. Je vais reprendre ma vie après 65 ans, je suppose qu'il allait entre 35 ans et 40 ans là-bas, il allait faire 30 ans chez les gens, il revient bréduit, sans femmes, sans enfants et sans argent. Et il me dit vraiment, j'aimerais, je ne connais plus personne au pays, que tu sois mon collaborateur pour que nous marchions ensemble parce que je veux reprendre ma vie au pays. j'ai vu que j'étais en danger. Celui-là pouvait me contaminer parce qu'il est atteint par une maladie virale de l'argent et cette fois, lui-même, il allait chercher, il n'a pas eu, il a perdu et il revient avec son manque et ce manque-là, on appelle ça la pauvreté. La pauvreté est une maladie et cette maladie est liée à l'argent viral. C'est un pauvre type qui a fait 30 ans, il a eu de l'argent, il l'a laissé là-bas, il revient et il va recommencer tout à zéro. Et pendant que nous étions dans l'avion, il continue de me stresser à croire qu'il me rassure. Il dit, mon petit, je regrette pendant 30 ans, mon père est décédé, ma mère est décédée, je n'ai pas pu venir, je n'ai pas pu faire l'entendement, je m'en vais et 30 ans après, je suis sûr que personne ne m'attend au pays. Alors vraiment, je ressemble à quelqu'un 30 ans avant quand je partais aux États-Unis, personne ne m'attendait, je reviens chez moi en Afrique, personne ne m'attend. Je dis, je me suis dit, mon ami, ta maladie est incurable, tu n'as pas eu d'argent, tu n'as pas eu d'amis, tu n'as pas eu de connaissances, ça là, il n'y a pas de remède, ce qui m'arrangerait, c'est de fuir. Alors, quand nous sommes arrivés à l'aéroport, j'étais tellement fatigué, 12 heures de vol, mes pieds même enflés, et puis j'ai quelqu'un qui me rabâche, c'est déboire, qui me feront tellement peur, j'ai dit, c'est lui qui devait me chercher, je l'ai appelé, ce n'est pas la peine de venir, je vais te trouver à la maison. Il dit, pourquoi ? Puisqu'on a apprêté, tu dis que ton avion vient à 3h du matin, même si mon avion venait à minuit, je n'ai plus besoin de personne, arrivé là-bas, il avait tellement de bagages, il doit aller faire les écritures, prendre ses bagages, j'ai profité de ce moment, j'ai pris un taxi, et je me suis éloigné de ce monsieur. Parce qu'il est train d'une maladie de l'argent où je n'ai pas la solution, je rentrais dans la vie active, je ne vais pas commencer avec une lourdeur de ce genre-là, je préférais le fuir. Pourquoi je le fuis ? Nous allons savoir comment l'argent fonctionne par la deuxième vidéo. Merci de votre écoute. Nous sommes en train de savoir en quoi, qu'il soit l'or, qu'il soit l'argent monnaie, qu'il soit le billet des banques, il peut être dangereux pour notre survie et il peut donner des maladies incurables. Voilà la première, la pauvreté est due, il est pauvre des parents, il est pauvre d'amis, il est pauvre des pays, il est pauvre de relations parce qu'il n'y a plus personne, cette pauvreté est une maladie très souvent qui est très létale et qui peut être tuée par la solitude. Merci de vos heures et de toutes, on se voit à la deuxième vidéo pour voir comment a évolué tout ça jusqu'à nos jours.